voilà romane et moi on vient aujourd'hui faire un tag que l'on a sélectionné nous mêmes donc c'est un inédit avec des questions bien évidemment qu'on a sélectionné sur plusieurs tags voilà donc ce sera notre tag à nous à romane et à moi et ensuite à la fin vous direz de si bler ou pas donc on commence la première question quelle film tu as fait le plus pleurée moi je pense cheval de guerre à cheval de guerre oui oui et toi à moi le film qui m'appelle là c'est à chi à chi c'est horrible moi j'ai pleuré d'ailleurs j'entendais plus fini tellement je m'attends il est là vous avez là vous avez d'aider il est en fait c'est des filles qui l'appellent des idées fixe quant au mien il viendra il viendra ensuite donc voilà on a pleuré comme des madeleines ok la question numéro 2 quelle princesse disney aimerais tu être mérida dans rebelle je connais pas elle est non donc mérida bon mérida dans rebelle et moi là c'est une feuille voilà la marma princesse préférée de disney ouais oh là là moi j'aimerais bien non si la belle au bois dormant la c'est pour ça parce que cendrillon la pomme elle a fait le ménage ça me gonfle blanche neige elle a mangé une pomme puis les sept nains ou sept nains ça m'emmerdait d'avoir sept mecs autour de moi ah bon non la belle au bois dormant voilà tu dors tu dors tu dors et le prince d'un coup il arrive il t'embrasse il te réveille et puis il t'amène dans son palais t'as pas le problème de le trouver maintenant alors si tu avais une baguette magique en quoi voudrais tu te transformer ou là si tu avais une baguette magique tu aimerais de quoi tu aimerais une fée c'est à dire que tu es déjà une fée avec ta magique et tu voudrais te transformer en fée pour aller où je ne sais pas au ciel pour voler voler mais pour surveiller ouais pour l'autorité des soeurs aux gens qui m'énervent ah oui bon alors et toi ah si j'avais une baguette magique en fait j'aimerais me transformer waouh moi j'aimerais me transformer pas en mouche parce que l'on m'écraserait mais j'aimerais me transformer en personne invisible ouais pour aller voir pour aller voir les gens pour voir ce qu'ils font et surtout tout le mal qui dit sur moi derrière mon dos tous les faux culs qui me disent devant on t'aime et qui derrière peuvent pas me saquer et alors là mais ça prend un ménage mon ami voilà j'aimerais me rendre invisible voilà voilà ouais c'est bien ça aussi tu vois finalement ah je t'ai donné une idée ouais je t'ai dit du mal on vous voit bon alors ensuite tiens si tu pouvais la question 4 si tu pouvais changer de prénom lequel voudrais tu avoir mais mais si tu voulais tu veux pas changer de prénom alors c'est pas emma genre les prénoms petit à emma aléa oui les trucs comme ça ouais ouais et toi j'ai le moi de m'appeler germaine fernand lucien mais reste là non moi moi si je devais changer de prénom ben j'aimerais m'appeler muriel cindé 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 ça mais ça n'existe pas cindé cindé avec sa vente motrine non alors merde un prénom c'est pas fastoche un prénom france d'ailleurs on m'appelle france france à l'europe france france est dans cette j'aime pas dans cette petite famille vous avez petit franc si je suis grand ensemble de la partie du jour de gloire est arrivé en france voilà alors donc c'était la question qu'à la question 5 là la chose dans laquelle tu ne pourrais pas non la chose sans laquelle dans laquelle je comprenais plus rien question la chose sans laquelle sans laquelle tu ne pourrais pas quitter la maison mon téléphone portable et toi la chose sans laquelle je pourrais pas quitter la maison à ma culotte non si j'ai pas de culotte je m'en fous ça m'arrive sans laquelle je pourrais pas quitter la maison ben moi je pourrais pas mal sans moi je pourrais pas mal sans moi si je me laisse c'est à dire qu'on est plusieurs on est comme on est nombreux je pourrais pas partir dans les sérieusement je pourrais pas quitter la maison sans je pourrais pas quitter la maison sans mon chien bien oui mais si toute ta famille et tous sont saines et sauve tu prends quoi si tout le monde est sauvé oui mais ça a été posé cette question j'ai pas envie de la reposer non sans laquelle je pourrais sortir tous les jours je quitte la maison et avec quoi je pars parce qu'est ce que j'ai pas quitté ma bagnole ma bagnole vous êtes gonflé ma bagnole à ça je pourrais jamais alors mon collier ma croix de malte elle me quitte jamais voilà les obsédie alors voilà la question 6 souhaites tu te marier un jour ou pas alors là j'en sais rien j'ai le temps pour réfléchir à ça oula oh elle nous fait des expériences de copie dans mes mois alors et toi est-ce que tu aimerais te marier on dit ça aux enfants de quoi je sais vraiment pas non là par exemple tu dis j'ai le temps mais est-ce que tu te vois plus tard à 75 ans te marier par exemple 75 ans non non et toi ben moi est-ce que je veux la question c'était quoi soit tu te marier un jour ou pas moi je me suis déjà marié me remarié non mais pourquoi c'est que personne ne veut de moi c'est trop bien pour eux t'as bien raison ma chérie puis mon merde donc me marier oui peut voir avec moi même dans sa tombe on ne met pas un con dans un côté de moi alors donc on s'est marié on va dire allez hop là la question 7 te mets tu facilement en colère ah oui je tiens de ma grand-mère en fait c'est pour ça toutes les deux en face de vous si vous nous soulez je pense que vous finissez dans une tombe les cocos très mal très 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 mal je peux me mettre très très vite en colère bas pour garder juste ses coups de gueule parce que ça c'est vrai il faut pas me faire chier alors franchement là tant qu'on est cool tant qu'on est honnête tant qu'on est droit ça va si quelqu'un me cherche il trouve quoi je veux dire ouais et je peux alors oui il peut s'en prendre une grande dans la tronche ouais ça c'est vrai voilà donc avis hein faites gaffe amis 2 bon alors après à la question 8 la question 8 non non mais attend attendez je reviens excusez-moi la question 8 oui regardez c'est mon garçon il a droit à lui aussi au bien sûr maman alors la question 8 as-tu une phobie j'ai peur des aiguilles du sang des serpents j'ai peur de mon ombre et toi alors moi j'en ai une une ah non moi ma phobie mais alors c'est une horreur c'est d'ailleurs j'en ai c'est la seule vraiment que j'ai j'ai une phobie sociale mais ça sert bien parce que les gens m'emmerdent mais la phobie c'est la peur de vomir donc ça s'appelle la métaux je suis une hémétophobe en fait je suis hémétophobe la peur de vomir mais ça c'est affreux j'aime de voir quelqu'un ah oui et mort je peux pas regarder si quelqu'un vomit devant moi bon mes petites filles j'avais peut-être en secours mais je serais capable de me barrer quoi je veux dire non mes petites filles ma fille je suis capable de les de leur venir en aide mais sinon on a quelqu'un qui vaut lui que je connais pas je me barre en courant et que ton verre est non je peux pas c'est une phobie c'est une phobie bon alors après cette mèche oui non mais elle est très belle est cela ta mèche on est dingue des mèches elle elle a cette mèche non mais vous remarquerez et ils le savent que c'est celle là la mienne mais moi je m'en tape maintenant elle est restée quand elle sera longue peut-être qu'elle arrêtera et c'est comme quoi c'est bien c'est maladie alors ensuite alors question 9 quels sont tes loisirs je fais du poney non un chatte lande c'est à dire je le porte voilà c'est moi qui le porte alors je fais de l'équitation depuis l'âge de deux ans et de la danse depuis l'âge de trois ans voilà c'est une passion elle fait rien elle veut le nord de youtube heures voilà le sport de j'aime bien le jeu quand même sa grand mère le la l'autre merde à côté noire la grosse là mais tu arrêtes attendais on va régler un conte après vous inquiétez pas alors alors que tu réponds pour moi mon loisir en ce moment en ce moment mon loisir c'est de faire des vidéos sur youtube oui ben voilà mais sinon j'ai eu des tas de loisirs dans ma vie j'ai des mais en ce moment c'est ça mais sachez que ça durera pas 20 ans la piscine ça t'a duré un an de quoi si ça fait comme la piscine deux ans deux ans mais je vais m'y remettre donc la passion du moment c'est youtube là les loisirs c'est youtube bon ensuite question 10 quelle est l'odeur que tu détestes le domicile à l'horreur mais quelle horreur mais c'est une horreur l'odeur mais je peux même pas la sentir d'abord si vos mises je me sens mais c'est chanter notre d'odeur du vomi ouais c'est pour moi et alors l'odeur que je déteste ouais ben le mot mais j'ai vite de le sentir les gens donc je vais pas dire je déteste moi je détesterai d'une façon je peux pas le détester et oui et non mais je peux pas le sentir donc une odeur que je déteste j'ai pas dire la merde j'ai bossé dedans je me suis occupé de personnes âgées donc la merde je crains pas l'odeur de merde je m'en fous l'odeur que je déteste le fumier je crains pas parce que ça sera très important ouais voilà les gens qui vont détester l'odeur du cheval j'adore l'odeur du chien j'adore mais alors la question est con on aurait dû dire quelle odeur vous aimez parce que quelle odeur je déteste allez hop on va dire l'odeur du concombre l'auteur du coup j'aime pas les concombres j'aime pas l'odeur concombre alors ensuite question 11 qu'elle est à quel est ton signe du zodiac sagittaire et toi tu connais ton ascendant bon ben rien je lui ferai je chercherai je te cherchera tout à l'heure ça va nous occuper un moment moi mon signe belier ben non mais c'est moi c'est moi qui réponds j'aime bien reviens là reviens donc mon signe belier et moi je connais mon ascendant je suis ascendant lion d'où ce côté très fort et fragile à la fois sensible mais t'as qu'à te cache donc on en était au signe du zodiac donc c'est un petit sagittaire signe de feu non mais quand je dis pas tu es du bonnet je suis un bonnet moi même en fait non sagittaire c'est un signe de feu c'est le troisième feu vous voulez qu'on parle astrologie le premier c'est le bélier les deuxièmes c'est le lion alors on suit question 12 mais as-tu déjà baissé un endroit à tue j'ai dit ça moi non j'ai pas dit ça mais les sortes sortent de ce corps sort de ce que c'est pas moi on est plusieurs dans ma tête ça sort de ce corps alors as-tu déjà gagné un concours pareil le problème quand on est plusieurs dans une tête ça donne ça c'est un affreux as-tu déjà gagné un concours c'est la question 12 pour les plans alors vas-y à poneys alors à cheval j'ai d'autres concours bon alors moi j'ai gagné deux fois le concours c'était concours du folia c'était un concours de diction et j'ai gagné j'ai eu à chaque fois le deuxième prix de diction voilà bah c'était des concours de diction c'est à dire que ben il fallait on vient un concours c'était une récitation qui fait donc j'ai eu deux fois le deuxième plus jamais le premier prix donc j'étais très énervé j'ai horreur de ne pas être la première elle est très très mauvaise perdante j'ai pas ça me bien jamais joué avec elle jamais non j'aime pas perdre sa manière de quand j'ai eu deuxième que j'étais folle de rage j'aurais tué la première pour passer première j'ai pas ça m'a pas ça m'a gavé quoi bon voilà c'est tout troisième question question 13 troisième question quel est ton groupe ou chanteur préféré moi c'est pas trop un groupe en chanteur c'est tous ceux qui sont sous le label watibé j'adore j'en plaqué maca maitre guinze section d'assaut la foutue c'est qu'à il y ait pas ta vie voilà elle en a marre non mais pas du tout non pas du tout elle m'entraîne au concert ouais ouais alors j'en ai fait le 28 elle va se taper le maître guinze je me suis tapé qui l'autre fois black m et j'y retourne là la samedi c'est une dingue toute la journée on m'entend ça j'ai la tronche comme ça d'ailleurs j'ai pour ça le gros c'est que je le mette là non ça va merci et alors et 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 toi à moi c'est julien doré julien doré j'aime plein de chanteurs et chanteuses ne croyez pas j'écoute pas que du julien doré mais julien doré c'est mon chouchou je l'ai vu alors spectacle je l'ai vu en concert c'est un mec d'en faire je le trouve beau jeu enfin pour moi julien doré j'adore c'est un artiste génial voilà julien doré elle est folle oui j'adore julien doré alors c'était la question 13 la question 14 qui sera la dernière si que voudrais tu savoir à que voudrais tu savoir à propos de ton futur en fait c'est pas en fait en même temps j'aimerais savoir mon futur mais en même temps tu vois parce que quand tu sais comment tu vas mourir et tout si tu profites plus de rien et tu as peur quoi donc j'ai passé je sais pas alors tu veux parce que peut-être que ça te donnera une idée si je réponds si je si je pouvais connaître tout ça tout savoir que ça non devrais-tu savoir à propos de ton futur c'est vrai que moi aussi j'aime bien moi j'ai été voir des voyantes des cartes anciennes tout ça fait c'est pareil pas vraiment j'aimerais avoir un prévoyant les cartes anciennes donc c'est bien la preuve que je suis curieuse de mon futur ce que j'aimerais savoir de mon futur c'est savoir je n'aurai pas qu'on dise que j'aimerais demain parce qu'on me disait tu vas voir dans un an je meurs avant c'est clair il ya des gens qui disent profiterait non non j'aurais trop peur donc j'aimerais savoir si je pouvais savoir c'est surtout savoir si toute ma famille enfin ma famille pas toute parce que je me fous totalement si mes petites filles voilà ce que l'avenir de mes petites filles ce qu'elles vont faire dans la vie qu'elle qu'elle soit heureuse j'aimerais savoir voilà si on pouvait me dire ma fille et mes petites filles quel est leur avenir qu'elle soit heureuse qu'elle soit en bonne santé etc et pour moi ben ce que j'aimerais savoir surtout c'est qu'on me dise qu'on me dise que je vais mourir sans souffrir pas être malade pas de cancer surtout mais voilà c'est tout mais connaître vraiment savoir tout à propos de mon futur si si je vais rencontrer l'homme de ma vie tu l'as c'était toi l'homme de ta vie il est là alors lui va pas m'emmerder et ben écoutez ce tag est terminé parce qu'on n'a pas trouvé d'autres questions puis je sais pas combien de temps on y est là ça suffit ça suffit alors j'espère qu'il vous a plu maintenant non maintenant il faut savoir elle faisait la valeur des conneries je lui interdis maintenant il faut savoir que je tague tout le monde et alors comment c'est là oh là là laisse moi ça sur la tête ça suit les belles alors on tague on tague elle est des nôtres et arrête ça laisse moi les bouteilles moi j'aime bien alors on tague tout ce et celle qui a envie de faire ce tag voilà et sur ce moi j'adore ces bouteilles sur la tête j'adore mais je suis bourré mais dans ce que j'aurai de la bière bon alors on tague tout le monde ouais sur ce on vous laisse parce qu'on a des choses à faire voilà parce qu'on va faire tellement de choses à faire rien de lander parce qu'elle est comme moi c'est vrai ouais voilà elle s'envoie les bouteilles revenez elles sont partis ah non pas sur le front alors j'ai pas compris le système ah voilà alors sur ce on envoie des gros bisous on vous fait des bisous non c'est lui qui fait regarde c'est mon copain il est revenu mon oiseau il est énerve enfin j'ai toujours les goûter sur la tête non allez stop je les enlève je les enlève oui voilà allez maintenant on arrête on vous dit au revoir salut bisous à une prochaine à une prochaine on en fera d'autres on en fera d'autres t'as qu'à tomber elle a des verres au cul ma petite fille non si voilà allez au revoir ciao ciao faites le tag bisous je vais être horrible vas-y coucou tout le monde ça tournait pas voilà mais si alors on vient vous voir aujourd'hui avec romane voilà c'est elle pour faire un tag qu'on a créé avec des questions qu'on a choisi au hasard donc c'est un inédit ok voilà alors et bien écoutez on va commencer de suite et ce tag est inventé par romane et moi avec des questions bien évidemment que l'on a sélectionné de différents tags et de voilà qu'on a trouvé sur google coucou c'est trop long j'ai pas raconté ma vie pendant 15 coucou tout le monde ah ça tournait on va pas y arriver tout learning on va pas pas